Voilà, donc bonjour à tous, je suis Sylvie Rochard du Grève Bretagne. Je vous accueille donc aujourd'hui pour un webinaire sur les métiers de l'agriculture, donc qu'on a nommé agriculture des opportunités à découvrir. Donc ce webinaire se tient dans le cadre du service public de l'orientation IDEO porté par la région Bretagne. Et nous recevons aujourd'hui donc Alain Dequin et Louise Maurice. Donc Louise Maurice travaille pour l'ANEFA, l'association nationale emploi formation dans l'agriculture. Et donc parmi les différentes missions de cette association, il y a la promotion des métiers de l'agriculture et puis la mise en relation entre les candidats potentiels et puis les employeurs parmi les différentes missions. Et puis Alain Dequin qui travaille au service formation de la chambre régionale d'agriculture. Bonjour. Donc ce webinaire se tient dans le cadre du service public de l'orientation IDEO. Vous retrouvez toutes les informations sur le plan de professionnalisation d'IDEO sur le site Se former en Bretagne. Il y a une rubrique spécifique qui s'appelle IDEO professionnalisation. Donc vous retrouvez l'ensemble des actions et vous pouvez vous inscrire directement sur ces actions. Donc notre webinaire de ce matin est un rendez-vous du greffe Bretagne qu'on organise habituellement de manière plutôt en présentiel. Donc c'est la première fois qu'on teste aussi cette modalité dématérialisée. Donc pour vous donner un premier niveau d'information. Donc simplement vous redire sur les modalités de déroulement du webinaire. Donc on va avoir un webinaire en deux parties. La première partie sera présentée par Louise Maurice. Donc sur cette première partie on aura déjà quelques chiffres sur l'agriculture en Bretagne. Et puis ensuite on ira plutôt étudier la partie salarié, être salarié dans l'agriculture, quelles compétences, quels métiers. Ensuite on aura donc un temps d'échange où je vous incite dès le démarrage à pouvoir poser des questions à Louise en particulier sur la partie salarié. Mais d'autres questions aussi. Donc n'hésitez pas à utiliser le blog questions-réponses dès que vous avez une question. Et puis ensuite on pourra les sélectionner pour les poser aux intervenants. Et puis donc la deuxième partie sera présentée par Alain Dequin et nous parlera plutôt de l'installation. Donc la partie s'installer dans l'agriculture. Notamment on verra les différents systèmes de production. Et puis on se posera la question de quelles sont les compétences et les profils pour pouvoir s'installer en agriculture. Alors si ça vous va, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je vais vous proposer un petit sondage. Alors, je vais vous demander de répondre à ce sondage. Il y a plusieurs questions, vous allez voir. Parmi les personnes que vous accompagnez, est-ce que vous diriez que leur image des métiers d'agriculture est mauvaise, plutôt mauvaise, plutôt bonne, bonne, ils ne connaissent pas ? Je vous laisse remplir le sondage. Voilà, je vais terminer le sondage. Alors, la deuxième question, par rapport aux attentes des personnes que vous accompagnez, quels sont les principaux atouts des métiers de l'agriculture ? Voilà, je termine également. Alors, ça nous donne une photo, donc sur le premier sondage. Donc, effectivement, vous pensez qu'à peu près 40% ne connaissent pas bien les métiers de l'agriculture, donc c'est intéressant. Et sinon, le deuxième résultat, c'est plutôt une image assez mauvaise. Donc, c'est intéressant, effectivement, de pouvoir dialoguer avec nos intervenants pour voir comment vous pouvez présenter ces métiers aux potentielles personnes intéressées. Et par rapport aux attentes des personnes que vous accompagnez, quels sont les principaux atouts ? Donc, travailler en extérieur, effectivement, pour 37%, et puis 25% égalité, en autonomie, s'occuper des animaux et des végétaux. D'accord ? Alors, je vais poursuivre parce qu'il y a d'autres sondages qu'on vous a préparés pour découvrir un petit peu ces métiers. Par rapport aux attentes des personnes que vous accompagnez, quels sont les principaux défauts des métiers de l'agriculture ? Je termine le sondage. Alors, on a réalisé des tâches qui sont pénibles physiquement, et puis, devoir accepter une certaine souplesse horaire, notamment liée aux animaux. D'accord ? Et parfois, travailler le week-end également, qui vient en troisième position. L'autre question, donc là, c'est plus une question de connaissance. Selon vous, combien de personnes travaillent en agriculture en Bretagne ? Alors, 38 000, 29 000 ou 17 000. Alors là, sur ce petit sondage, vous allez voir qu'on vous a préparé quelque chose. En fait, tous ces chiffres sont vrais. Simplement, ils correspondent tous à des réalités, donc sur lesquelles nos deux intervenants reviendront peut-être par la suite. En tout cas, les 69 900, ça correspond au total des salariés, tous types de contrats confondus. Les 67 500, ça correspond au total des actifs, c'est-à-dire les familiaux, donc les chefs d'exploitation, et puis les aidants, les conjoints, et y compris également les ETP, les équivalents en plein salarié. Les 38 100, ça correspond uniquement aux actifs familiaux, donc principalement les chefs d'exploitation. Les 29 400, ça correspond à l'ensemble des ETP salariés, donc temps plein salarié. Et les 17 650, ça correspond aux ETP salariés qui sont en CDI. Voilà, donc pour quelque chose de très précis. Et puis le dernier sondage, selon vous, lesquelles de ces affirmations sur l'emploi salarié sont vraies ? Donc l'ANFA a traité plus de 2200 offres d'emploi en 2017, c'est vrai. Le marché de l'emploi salarié a augmenté de 8% depuis 2016, c'est vrai également. Et puis les trois secteurs qui concentrent 75% des offres d'emploi sont le lait, le porc et le maraîchage, c'est également vrai. Voilà. Donc ça fait une première approche pour notre webinaire sur l'agriculture. Je vous remercie d'avoir participé et répondu à ce sondage. Donc je vais maintenant laisser la parole à Louise, qui va nous faire cette première partie, donc plutôt orientée sur le salariat en agriculture. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Derrière vos écrans, on est ravis avec Alain de vous faire découvrir les opportunités qu'offre le secteur agricole. Et en guise d'intro, on voulait vous montrer que finalement, le secteur de l'agriculture touche différents champs. On part de la production animale avec les élevages laitiers, porcins, l'agriculture, mais aussi le vin, caprin. Ça concerne aussi la production végétale et notamment en Bretagne, tout ce qu'on va retrouver en maraîchage, mais aussi en orties, pépis, arboriculture et également le paysage. Il faut savoir aussi que le secteur de l'agriculture touche aussi le machinisme et les secteurs de l'aquaculture avec la piscine ou la conchiviculture. Donc finalement, c'est un secteur d'activité qui est assez diversifié et il faut savoir qu'il y a à peu près 80 métiers différents. Hop, voilà, désolé pour le rodage. Il faut savoir que c'est des métiers qui sont en forte évolution. L'agriculture suit l'évolution, que ce soit par exemple dans le changement de pratique, à titre d'exemple, il faut savoir que par exemple, il y a 30% de jeunes, vous allez le voir avec Alain, qui s'installent aujourd'hui en agriculture biologique. En 2005, c'était uniquement 3%. Donc on voit qu'il y a un changement de pratique et un changement de système qui s'opère en Bretagne. On a aussi des évolutions dans la diversification. On trouve de plus en plus d'entreprises qui vont avoir un atelier de transformation, un atelier de vente directe, mais aussi du tourisme rural. Ou encore, par exemple, la production d'énergie renouvelable. On ne le dit peut-être pas suffisamment, mais c'est aussi un secteur qui se modernise. On parle de plus en plus d'agriculture connectée, avec l'utilisation de drones, ou même, peut-être qu'on voit plus en Bretagne, avec les robots de traite, qui permet aussi de soulager le côté, vous l'avez mis en avant, pénible du travail. Maintenant, il y a des technologies qui soulagent aussi bien les salariés que les exploitants. Alors, c'est des métiers qui se modernisent et aussi qui sont assez ancrés dans les valeurs traditionnelles, avec notamment le collectif. Il faut savoir que le poids de l'entraide est fort en agriculture et aussi une tradition de travail en réseau qui est assez présente. On l'a dit tout à l'heure, il y a une diversité, diversité de secteurs de production, mais diversité de métiers. On couvre aussi bien de l'emploi salarié. C'est plutôt pour des missions d'ouvriers, de techniciens ou de responsables de sites. Et pour ceux qui ont l'envie d'entreprendre, il y a la possibilité de s'installer en agriculture. On va le voir tout à l'heure avec Alain. Donc, c'est des métiers avec différentes facettes. Et au final, c'est un peu des métiers comme les autres, qui sont ouverts à tous. On voit de plus en plus, il y a des personnes qui sont non-issues du milieu agricole qui viennent dans les métiers de l'agriculture et qui sont ouverts, peut-être qu'on ne le dit pas assez, mais aussi aux femmes. C'est 30% de femmes ou 25% de femmes qui s'installent aujourd'hui en agriculture. C'est des éléments importants à mettre en avant et on ne dit peut-être pas suffisamment. Il faut savoir aussi qu'on a la possibilité de prendre des vacances, des congés. Il y a ce qu'on appelle un service de remplacement qui permet justement aux chefs d'entreprise quand ils veulent avoir du temps pour eux, ou même quand ils sont en arrêt maladie, de se faire remplacer. Et pour les salariés, il faut savoir aussi qu'il y a des avantages. On ne le dit pas non plus. Des avantages sociaux, on a des comités d'entreprise. Voilà, c'est pas parce qu'on est des petites entreprises qu'on n'a pas plus d'avantages qu'on peut trouver par ailleurs. Et il y a de l'emploi. Donc, on va le voir avec les chiffres qui viennent. Il faut savoir aussi que c'est un secteur qui recrute. Alors, là, on vous a remis les chiffres. Mais quand vous avez répondu au quiz, Sylvie, vous avez donné déjà des informations. 66 000 emplois à l'échelle régionale, dont un petit peu moins de la moitié d'emplois salariés en ETP, près de 29 000 entreprises d'exploitation. On a aussi 16 700 étudiants en formation agricole en Bretagne avec les familles d'enseignement agricole, que ce soit en MFR, établissement privé, à savoir que dans ces 16 700, il y en a aussi beaucoup qui se dirigent vers du métier, du service à la personne. Et l'agriculture recrute à pourvoir chaque année un volume de 2 200 offres d'emploi qu'on collecte au niveau de la NEFA, qui correspondent à 3 500 postes à pourvoir. D'ailleurs, on vous propose, finalement, de savoir quels sont les secteurs qui recrutent le plus en Bretagne, quels sont les postes à pourvoir, quelles sont aussi les attentes des employeurs, quelles sont les compétences recherchées, et puis aussi quels sont les accompagnements qui existent, si ça vous intéresse. Je n'en doute pas. Alors, les 4 grands secteurs qui recrutent le plus en Bretagne, le premier secteur, c'est le maraîchage, avec une particularité, c'est qu'on va trouver essentiellement des offres à pourvoir en CDD, 88% des offres à pourvoir en 2019 dans le secteur du maraîchage étaient des CDD. Dans les secteurs Finistère, Finistère-Nord, qui est un gros bassin légumier, aussi Côte d'Armor et autour du bassin de Rennes. Les 2e et 3e secteurs qui recrutent le plus, c'est l'élevage laitier et l'élevage porcin, avec une particularité, c'est qu'on a essentiellement et majoritairement de l'emploi durable, donc des CDD depuis 6 mois à des CDD. On disait tout à l'heure que ça avait augmenté de plus de 10% le volume d'activités, le volume d'offres à pourvoir en Bretagne. Il faut savoir que l'élevage laitier, c'est un des secteurs où on a un boom, où on a le plus de recrutement, c'est 40% de plus d'offres à pourvoir depuis 2016 en élevage laitier. Et le 4e secteur qui recrute le plus, c'est le machinisme, avec des postes essentiellement de conducteurs d'engins agricoles. Je n'oublie pas les autres parce qu'il y en a d'autres, l'horticulture, pépinière, aviculture et paysage. Concernant le type de poste à pourvoir, ça va de tous les types de contrats, comme je vous l'ai dit, avec des contrats plutôt en saisonnier, plutôt en maraîchage et des contrats plutôt longs en élevage, même si on trouve aussi dans les deux, enfin, caricatures et caricatures, bref, vous m'avez compris, mais aussi des contrats en apprentissage. On vous a cité le top des postes les plus proposés parmi 80 métiers différents, en sachant que les postes à pourvoir en Bretagne, c'est les postes d'agent d'élevage laitier, agent de culture des lumières, technicien d'élevage, aussi bien en production porcine qu'en production laitière, agent serriste ou encore agent d'élevage porcain. Les éléments à avoir en tête, c'est qu'on a des métiers qui sont en tension, et c'est principalement les métiers de l'élevage où on va avoir le plus de difficultés à recruter. Il faut savoir qu'en moyenne, on met plus de quatre mois en moyenne pour recruter un salarié en élevage, ce qui est moins vrai pour les secteurs de la production végétale. Concernant les attentes des employeurs, alors si on les écoute tous, ils cherchent tous le mouton à cinq pattes, ils cherchent le salarié qui est expérimenté, qui a une formation agricole. Sachez qu'on voit qu'ils sont de plus en plus ouverts aussi à recruter et à embaucher quelqu'un qui n'a pas d'expérience agricole, mais qui est prêt à se former. Il existe d'ailleurs des dispositifs, par exemple, notamment dispositifs blocapiate, qui permettent un plan de formation interne pour les salariés qui sont embauchés en CDD de petits mois ou en CDI. Parmi les compétences recherchées et attendues, c'est effectivement, on travaille avec le vivant, donc un attrait pour la nature et les animaux. Ce n'est pas ressorti dans votre quiz, mais c'est aussi des métiers où il faut une certaine technicité, par exemple en production, végétale, la connaissance des végétaux, c'est essentiel, mais aussi dans les productions animales pour réaliser, par exemple, la traite, les soins aux animaux ou encore, par exemple, le calcul d'une nutrition alimentaire. Il faut avoir le sens de l'observation également, c'est par exemple pour voir si l'animal a un comportement différent des jours précédents pour éventuellement détecter s'il y a un souci, par exemple. Il faut être organisé et rigoureux, il ne faut pas oublier que finalement, on produit aussi pour nourrir et qu'il y a un certain cadre d'hygiène et de sécurité à respecter, également le bien-être, qui sont essentiels à nos métiers. Et enfin, des qualités relationnelles sont aussi recherchées, par exemple, quand on travaille en équipe, c'est le cas dans les saisons, où on est amené à travailler avec plusieurs autres saisonniers. Et enfin, l'adaptation, on est également amené à travailler avec les saisons, donc il faut s'adapter au changement, on va dire, de rythme de travail qui peut être mieux aux saisons. On vous propose de faire un focus sur deux métiers, en sachant qu'il y en a plein d'autres, mais on vous donnera après les informations pour avoir toutes les ressources souhaitées. Le premier, c'était le métier d'agent d'élevage laitier. On vous l'a dit, c'est un métier en tension, on a 353 offres à pourvoir, 6 offres sur 10, ce sont des CDI. Les activités de l'agent d'élevage laitier, c'est essentiellement la traite, qui se fait le matin et le soir, qui peut être robotisé ou non. Et il a d'autres missions, l'alimentation, le soins d'animaux, tout ce qui peut être amené à intervenir dans la reproduction des animaux, mais aussi conduire les engins agricoles, entretien du bâtiment. Et en fonction de l'exploitation, il peut être amené aussi à travailler, réaliser les travaux d'échange. Il est sous la responsabilité le plus souvent du chef d'entreprise ou du responsable de site, et il peut travailler au sein d'une exploitation agricole, mais aussi d'un service de remplacement ou encore d'un groupement d'employeurs. Parmi les compétences, je ne vais pas toutes les reprendre, parce qu'on les a vues tout à l'heure, et essentiellement, on les retrouve juste quand même à avoir conscience que, ça demande une certaine autonomie, on peut être amené par exemple à faire la traite tout seul. Donc voilà, il faut être autonome et avoir une confiance en soi. Et parmi les formations, alors il existe différentes voies pour se former, différentes modalités, aussi bien la formation initiale. Alors on a la chance en Bretagne d'avoir un réseau d'enseignement agricole qui est riche et dense, et pas très loin de chez soi, souvent on trouve un établissement scolaire. Mais on peut aussi apprendre le métier par voie d'apprentissage, par la formation continue. Et il y a aussi des dispositifs de découverte en milieu professionnel et de certification de qualification professionnelle. Je pense notamment à ce qu'on a mis en place un parcours lait qui permet à des personnes qui n'ont pas mis un pied en exploitation de faire une PoE et ensuite de faire ce qu'on appelle un CQP, donc un certificat de qualification professionnelle d'agent d'élevage laitier. Et dans l'île de l'Ais, c'est le CPSA de Combo, par exemple, qui propose ce type de formation. Voilà. Alors je parle peut-être vite, je ne sais pas si c'est bon. Le deuxième métier qu'on voulait vous présenter, alors on est dans un tout autre domaine. Là, on va plutôt dans la production végétale, où on voulait vous présenter le métier d'agent de culture légumière. Donc là, on va retrouver principalement des CDD, c'est 90% des offres qui étaient à pouvoir l'an passé. Dans les bassins de production, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, ce qui peut être sous serre ou en plein champ. Les principales activités, c'est préparation, épreuve du sol, plantation, entretien des cultures, récolte et conditionnement. Et les compétences recherchées, c'est le travail en équipe, parce qu'on travaille souvent à plusieurs. L'observation va faire preuve de délicatesse. Au niveau des tomates, le consommateur veut toujours avoir une belle tomate. Voilà, c'est plutôt délicat. Et enfin, au niveau des formations, c'est accessible à toutes personnes, même les débutants. Enfin, on le voit sur les emplois saisonniers, c'est principalement les débutants qui sont embauchés. Mais c'est aussi des métiers où finalement, on peut apprendre les gestes professionnels, se former et aussi évoluer. L'évolution de carrière est un peu intéressant. Voilà. Sachez que si vous voulez avoir plus d'informations sur les métiers, les compétences, les formations, etc., il y a tout un guide avec des fiches métiers qu'on retrouve sur le site de l'anefa.org. Et vous avez toutes les fiches pour les 80 métiers différents. Et il existe aussi un support qui est intéressant. Il y a plein de petites vidéos et des vidéos de réalité virtuelle qui sont aussi à votre disposition. Mais je pense que ça, vous allez le découvrir aussi à la fin du webinaire. Enfin, dernier point avant de vous laisser la parole, on voulait vous présenter aussi les dispositifs qui existaient si vous accompagnez des personnes qui sont intéressées ou qui veulent découvrir les métiers de l'agriculture et qui veulent devenir salariés. Les interlocuteurs privilégiés, ce sont les ANEFA et la Chambre d'agriculture qui peuvent vous apporter des informations sur les métiers, vous vous orienter. Vous vous orienter aussi vers les dispositifs de découverte, que ce soit les mises en situation professionnelle, etc. Je pense qu'on a tous les outils pour trouver tout ce qui existent. Il faut juste le savoir. Mais aussi pour avoir des informations sur les formations à votre disposition. Et également, si vous cherchez, dans le cadre d'une recherche d'un emploi, il faut savoir qu'il y a un site internet qui s'appelle www.lagriculture-recruite.org. C'est le site internet des ANEFA qui permet de mettre en relation, comme vous l'a dit Sylvie en introduction, qui permet de mettre en relation les employeurs et les candidats, enfin les employeurs qui ont des offres à pourvoir et les candidats qui sont intéressés par les métiers. Les 2200 offres d'emploi à pourvoir, on les retrouve sur le site de l'agriculture-recruite.org. Et j'avais une dernière info, avant de vous laisser la parole, sachez qu'on organise une semaine de l'emploi agricole avec Pôle emploi Bretagne, les 8 et 10 ans. Donc voilà, avec des actions sur tous les territoires bretons, où on va retrouver des actions de découverte de métiers, découverte des formations ou encore des jobs. D'accord, merci beaucoup Louise. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vu de questions pour l'instant, je vous laisse juste quelques minutes si vous avez des questions à poser à Louise, c'était très clair, cette intervention, ça nous donne déjà un premier niveau d'information. En attendant, moi je me posais la question par rapport à votre intervention, vous parliez de personnes qui ne sont pas issues de l'agriculture, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes sans être issues de l'agriculture qui deviennent salariées dans l'agriculture ? Alors, j'ai... À peu près un tiers, d'accord. Un tiers, ouais, un tiers. Et puis je pense qu'au niveau de l'installation, c'est à peu près pareil. Ça serait à peu près un tiers, ok, merci. Alors, je regarde s'il y a des questions. Ah, alors les dates des journées découvertes, ce qu'on propose, c'est qu'on va aller regarder, ça doit être sur Internet, on va aller regarder sur Internet et puis on va vous mettre ça pour être sûr de l'information qu'on vous donnera. Alors, il y a une personne qui demande d'où viennent, donc les personnes qui sont salariées, je suppose, dans l'agriculture. Est-ce que vous avez des... Oui ? Oui. Nous, on le voit par rapport au profil de personnes qui s'inscrivent sur la bourse de l'emploi, enfin le site de l'agriculture recrute. Il y a essentiellement des personnes qui sont demandeurs d'emploi et qui souhaitent se réorienter dans une autre branche. On a aussi pas mal de jeunes qui sont en formation agricole qui ont pour projet, alors peut-être dans un premier temps, de devenir salarié en agriculture et puis dans un deuxième temps aussi de s'installer, mais qui passent par la case, par l'étape de salarié en agriculture. Finalement, on a un peu tous les domaines. On a aussi des reconversions qui sont intéressantes. Je pense notamment, enfin, on avait, avec mes collègues, rencontré certaines personnes qui étaient anciennement militaires et qui sont aussi très intéressées, par exemple, par les métiers du port, qui demandent une certaine technicité, un cadre et voilà, il y a des profils et des parcours assez intéressants. Mais finalement, il y a un petit peu de personnes. D'accord. Alors, je vois qu'il y a une question sur la part des entreprises en maraîchage bio. Ça sera peut-être Alain qui répondra à cette question. Les évolutions de carrière. Alors, en tout cas, oui, voilà, sur les possibilités d'évolution, en fait, pour les salariés. Et quand, alors, par exemple, si on prend l'un des exemples que vous nous avez donnés tout de suite sur les agents laitiers, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution ? Comment ça se passe ? Alors, il y a des possibilités d'évolution, par exemple, en fonction aussi des missions qu'on acquiert au fur et à mesure. Et on peut aussi devenir responsable de site ou encore devenir chef d'entreprise. Oui, je suppose peut-être qu'on verra les statistiques sur les chefs d'exploitation, savoir combien étaient auparavant salariés. D'accord, on va voir ça tout de suite. OK, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je vous propose qu'on continue. Donc, on va peut-être passer la parole à Alain. Et je vais mettre le diaporama. Voilà, j'ai juste le temps de bien se caler. Voilà, Alain, je vous laisse la parole. Bonjour. Alors oui, devenir agriculteur ou agricultrice, c'est la suite logique, en fait, du salariat. Puisque, pour répondre à la question juste avant, deux tiers, en fait, des personnes qui s'installent en agriculture étaient salariées dans l'agriculture ou dans les services qui sont rendus aux agriculteurs avant. Donc, c'est vraiment une évolution intéressante ou majeure dans les carrières des gens. Alors, qui sont en fait les gens ? Combien de personnes deviennent agriculteurs en Bretagne chaque année ? Et qui sont les personnes qui s'installent ? Donc, en gros, on a 650 à 700, selon les années, personnes qui deviennent agriculteurs ou agricultrices en Bretagne de moins de 40 ans. On a aussi des gens qui s'installent au-delà des 40 ans. Mais on n'a pas de statistiques aussi précises. Parmi les gens qui s'installent, on a en gros un quart de femmes. Donc, ça peut paraître peu, puisque, en gros, la parité est à 48% dans les autres secteurs professionnels. Par contre, dans les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, quand on regarde les autres secteurs d'activité, on est largement en dessous du quart de chef d'entreprise féminin. Donc, ça, c'est un point positif. Mais on sait qu'on a encore une marge de progrès importante là-dessus. Et on verra tout à l'heure dans les profils des gens qui s'installent que cette part a tendance à augmenter avec l'évolution du système de politique. Alors là, c'était les données 2018. 26% des personnes qui s'installent qui ne sont pas issues du milieu agricole. En 2019, on est monté à 35%. Ça, c'est une tendance forte. Autant le nombre de femmes qui s'installent reste stable depuis une bonne dizaine d'années, autant on a une proportion régulièrement croissante de personnes qui ne sont pas du tout issues du milieu agricole qui décident un jour, après un passage par l'étape salariat, de créer ou de reprendre une exploitation. Alors, on s'installe en gros à 30 ans, ce qui fait qu'effectivement, on a une expérience avant. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet de concevoir l'entrepreneuriat d'une manière différente de ce qui se faisait, on va dire, il y a encore même 15 à 20 ans, où des jeunes s'installaient en sortant de l'école d'agriculture. Là, il y a un projet qui est plus nourri, avec des attentes également en termes d'équilibre de vie qui sont différents. Et donc, ça amène une façon de concevoir la conduite de l'exploitation, le système qu'on va mettre en place, différent. Un point très important, aujourd'hui, les gens s'installent essentiellement sous forme sociétaire. Pour deux raisons principales, l'organisation du travail d'abord, et notamment, comme je l'ai dit juste avant, concilier un équilibre de vie entre du temps professionnel et du temps personnel. Et puis, des aspects financiers, des aspects financements de l'entreprise, puisque vous voyez le dernier chiffre de la diapo, 270 000 euros, c'est l'investissement moyen à la reprise par personne. Donc, quand on s'installe à deux en société, vous multipliez par deux. Donc, c'est des montants importants qui cachent des disparités très, très importantes. On le verra peut-être dans les systèmes différents. Mais donc, ça veut dire que le risque financier pris par les gens qui s'installent est important. Donc, il faut vraiment bien mûrir son projet. Dans les systèmes, la Bretagne a une région d'élevage. Donc, c'est sans surprise qu'on retrouve 81 % des installations en élevage. Avec une donnée très stable, c'est la production laitière, toujours autour de 40 %. Et le hors-sol, qui navigue entre 15 et 18 % selon les années. On a un secteur qui monte doucement. C'est tout ce qu'on appelle, nous, petit secteur de production, avec beaucoup de maraîchage, parfois en agriculture logique, mais pas toujours. Ça ne montre pas aussi vite que l'intérêt qui portent les gens. C'est-à-dire que le point accueil installation, j'y reviendrai après, mais en gros, 2000 contacts par an et on a 45 % des contacts qui sont sur ce sujet-là. Et dans la concrétisation de l'installation, ce n'est pas aussi important. Voilà pour planter un peu le décor. Donc, un point important, en gros, 700 installations, quand il y a une personne qui s'installe, il y a trois agriculteurs qui arrêtent leur activité. ce qui veut dire qu'il y a du potentiel de reprise d'entreprise pour les gens qui sont intéressés. Alors, les gens qui s'installent, s'installent sur quel type de système ? On a vu, donc, en 40 % en production laitière. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est l'évolution importante, on va dire depuis 5, 6 ans. C'est assez difficile à cerner le moment où ça a commencé, vers d'autres modes de commercialisation, notamment avec tout ce qui est circuit court, en direct, où en 2018, on avait 22 % des installations qui avaient cette particularité-là. On est arrivé pratiquement à 30 %, 29 % pour l'instant, en 2019. Et la transformation à la ferme, également, qui était à 8 % en 2018. On a fait un saut à 13 % maintenant en 2018. L'agrobiologie, donc là, on a eu une augmentation très forte depuis 2009. On est autour de 30 %, 33 % d'installations en agriculture biologique. Alors, ce n'est pas forcément des fermes qui sont en agriculture biologique qui sont reprises, puisqu'on a en gros 15 % des fermes à reprendre qui sont en agriculture biologique. Mais c'est des conversions au moment de l'installation. Ce qui est intéressant de voir également, c'est dans les profils des personnes qui pilotent ce type de projet. Quand on est en circuit court ou vente directe, on a essentiellement un public féminin. C'est-à-dire qu'on est à quasiment 50 % on doit être à 49,7 % de femmes en tant que chef d'exploitation, avec des gens qui sont beaucoup plus formés et un petit peu plus âgés puisque c'est pas de 30 ans l'âge d'installation à ce moment-là. Et avec une part de personnes issues, non issues, excusez-moi, dits milieux agricoles, à deux tiers. Donc voilà, on a vraiment un public très caractéristique sur ce type de système qui correspond à une démarche personnelle, une façon d'aborder les choses et une réflexion de projet. Lorsqu'on regarde, et 75 % des gens qui sont en circuit court sont en agriculture biologique. Souvent, ça va de pair. Quand on regarde les gens qui sont en agriculture biologique seulement, on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques. Un public, un porteur de projet qui est bien mieux formé est toujours un peu plus issu de l'agricole, mais avec un petit peu moins d'importance. Donc ça, c'est une évolution majeure parce que ça amène d'autres façons de raisonner les choses qui va petit à petit amener l'agriculture, les systèmes de production à évoluer, peut-être à mieux correspondre à ce qu'attendent aussi les consommateurs. Et c'est vrai que le paysage et le fameux modèle breton changent petit à petit au fur et à mesure que le public qui s'installe... Alors, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que devenir chef d'exploitation, donc prendre le statut d'agriculteur ou d'agricultrice, c'est piloter une entreprise. Et c'est ce qui fait envie, en fait, aux gens qui se forment en agriculture, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. On a 78-80% des gens qui ont envie de s'installer. Alors, j'insiste sur le « ont envie », ça ne veut pas dire qu'ils le feront, ça va dépendre des opportunités, tout un tas de choses. Mais s'ils se forment, c'est avec cette ambition-là à un moment donné. Ils imaginent quasiment tous être salariés avant parce que c'est aussi un moyen pour eux de finir d'acquérir du savoir-faire technique. C'est logique, plus on a de personnes qui ne sont pas originaires du milieu, plus cette acquisition de base technique se fait au travers d'une activité salariée avant de reprendre ou de créer son entier. Et puis, ce temps-là permet aussi de bien mûrir son projet, notamment la notion d'investissement, de bien peser les investissements qui sont vraiment nécessaires et productifs, de trouver les financements qui vont avec, mais également de raisonner sur la résilience du système, c'est-à-dire la capacité à supporter des crises, des crises économiques, ou bien aussi à réfléchir sur quel équilibre entre les temps de vie. Alors, j'insiste sur ce point-là parce que c'est quelque chose que les jeunes agriculteurs, en fait, prennent réellement en compte par rapport à la génération précédente. Et enfin, on l'a vu avec les chiffres des gens qui s'installent qui ne sont pas issus du milieu, devenir agriculteur, en fait, c'est un métier accessible à tous puisque les entreprises à reprendre sont nombreuses en Bretagne. Ça nécessite un fort besoin en compétences. Alors, bien sûr, il y a les compétences de production, il faut maîtriser les productions végétales, les productions animales, ça c'est une évidence, et le matériel, l'utilisation du matériel nécessaire pour produire. Mais en plus de ça, et ça ressemble finalement à l'artisanat en ça ou une petite TPE dans l'industrie, il y a toute la gestion administrative et financière qui va être à faire. Et le poids de l'administration est important. Souvent, les gens qu'on interroge qui sont en formation sont là pour la partie production et ont tendance à minimiser cette partie gestion administrative et financière qui est très très importante. C'est presque là que se fait le revenu plus que dans l'acte de production. De plus en plus, on a du management de salariés et de relations entre associés puisqu'on a vu le nombre de personnes qui s'installaient en société. Donc ça, c'est un point très important. Alors, les cursus de formation ont bien évolué là-dessus parce que ça peut être un grand facteur de réussite. Le management et la relation entre associés, ça peut être aussi un facteur d'échec parce que les gens ne s'entendent pas, c'est difficile de travailler ensemble. Et puis bien sûr, le suivi de la réglementation, je ne parle pas de l'application, c'est une évidence puisque c'est la base pour avoir le droit d'exploiter. Mais le suivi de la réglementation, c'est très important parce que ça évolue vite et si on ne s'y intéresse pas, on peut être à côté de la plaque très rapidement. Donc, on a un profil en fait des gens qui s'installent, on l'a dit, qui évolue et avec notamment un niveau de formation initial qui augmente très vite. On a aujourd'hui pratiquement la moitié des gens qui s'installent avec au minimum un bac plus 2 et c'est souvent un bac plus 3 en fait. C'est un BTS avec une licence professionnelle qui va amener une spécialisation supplémentaire. C'est sans doute demain les gens qui seront le mieux armés même si aujourd'hui on peut devenir agriculteur avec l'équivalent d'un bac professionnel en agriculture. Le diplôme minimum pour obtenir les aides ça reste le bac professionnel. Et puis, on a tout un tas de compétences transverses à cultiver et à renforcer je dirais pendant les années de salariat ou pendant sa formation. C'est faire preuve d'adaptabilité à tout le contexte de production et le contexte de commercialisation et on va dire l'évolution des marchés en fonction de ce qu'attendent les consommateurs. On peut le voir aujourd'hui avec la demande sur le bio mais également ce qu'attendent largement la société sur des modalités d'élevage qui va nécessiter d'adapter les systèmes de production pas pour répondre à un marché mais par rapport à une attente sociétale. Il faut beaucoup de rigueur parce qu'on a toute la gestion de la production mais la rigueur administrative est tout aussi importante. Du sang-froid alors ça peut paraître bizarre comme compétence transverse nécessaire pour être agriculteur mais quand on travaille avec des animaux il faut être calme et faire preuve de sang-froid face à des situations parfois inattendues où une réaction on va dire brusque serait plus néfaste que positive. Puis la communication et là c'est à la fois de la communication vers l'extérieur pour expliquer ce qu'est le métier et c'est de la communication en interne pour le fonctionnement de l'entreprise. Alors pour s'installer il y a des tas de dispositifs qui existent en fait c'est très bien encadré pour ceux qui le souhaitent puisque c'est un dispositif qui est volontaire qui est basé sur le volontariat et qui n'est pas très différent en fait de ce qui existe au niveau de l'artisanat ou de l'industrie. Donc en fait il y a tout un parcours d'accompagnement des porteurs de projets qui peuvent prendre un premier contact avec le point accueil installation le PAI qui va leur donner les principaux éléments d'information et également leur proposer des rendez-vous. A partir de là en fait il faut s'imaginer un parcours d'un an à un an et demi selon le temps qu'on se donne entre le premier contact et le moment où on va être réellement agriculteur le temps de mûrir le projet de trouver les financements d'avoir les autorisations de trouver également pour les personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole le foncier c'est un point particulier et du foncier qui correspond au projet qu'on a envie de mettre en place. Les exploitations on en trouve l'exploitation qui va correspondre au projet parfois c'est un peu plus. Donc tout ce dispositif là fonctionne c'est un dispositif national qui est porté à la fois par les jeunes agriculteurs la chambre d'agriculture et les groupements d'agriculteurs biologiques et qui permet en fait de sécuriser c'est surtout ça l'idée derrière c'est pas d'empêcher les gens de mener leurs projets à bien ou de les orienter vers une direction c'est de sécuriser leur installation et ça fonctionne bien puisqu'en fait au bout de 5 ans après installation on a toujours 85% 95% pardon des gens qui sont agriculteurs ou agricultrices donc qui ont réussi dans leurs projets ça c'est un chiffre qui est très très élevé par rapport à d'autres secteurs d'actifs Alors pour donner quelques indications pour reprendre une entreprise alors pourquoi ça tardait sur la reprise parce que en gros 80 alors c'était 89 en 2018 et c'est 81 en 2019 pourcent des installations sont de la reprise d'entreprise qui est une transmission familiale ou pas il existe des tas d'outils pour repérer les exploitations qui sont à reprendre il y en a un qui existe au niveau national qui s'appelle le répertoire départ installation qui va mettre en relation des gens qui cèdent une exploitation avec des gens qui recherchent une installation ce qui est intéressant de remarquer c'est qu'on a beaucoup plus d'offres d'entreprises que de repreneurs et que les personnes qui vont passer par le RDI sont pour 75% des gens qui vont s'installer en individuel alors que je vous rappelle que 75% des gens s'installent en société donc c'est vraiment un outil qui est utilisé par les gens qui s'installent seuls mais ça fonctionne puisque vous voyez qu'en Bretagne l'année dernière on a accompagné presque 90 personnes par ce biais là donc c'est un outil parmi d'autres il y a d'autres choses il y a les notaires bien sûr il y a les affaires il y a tout un tas d'autres choses et puis le bouche à oreille qui permet de trouver des outils et un autre point très important c'est les outils financiers mis à la disposition des gens puisqu'on a le coût de la reprise qui est important et donc il y a tout un tas de dispositifs pour faciliter en fait le financement de l'installation alors pour en savoir plus sur ces aspects là sur l'installation strictement je vais répondre aux questions si on a juste après mais pour en savoir plus sur les deux volets on vous propose quelques liens pour accéder aux fiches métiers parce qu'il y a un panel très très large des métiers de l'agriculture vous avez sur le site de l'ANEFA en fait un certain nombre de fiches qui vont reprendre ce qui est attendu les appellations déjà les dénominations des métiers et puis un petit peu des fiches au poste qui vont vous permettre de vous faire une idée un peu plus juste de ce qui est attendu dans les exploitations vous pouvez aussi retrouver des illustrations vidéo qui vont permettre de visualiser l'environnement de travail des différents postes un point essentiel c'est la bourse de l'emploi ça c'est vraiment un site qu'il faut aller explorer pour vous rendre compte de ce que les employeurs attendent proposent comme poste et attendent en termes d'expérience et de formation pour s'installer il y a un site qui reprend tout et qui donne également les liens vers les sites de l'administration notamment c'est jemelanceenagriculture.com et puis le répertoire départ installation va permettre éventuellement porteur de projet de regarder un petit peu les exploitations qui sont à reprendre en Bretagne vous avez après les chiffres clés de l'agriculture qui va vous donner un panorama un peu plus large de ce qu'est l'activité du secteur agricole en général dans la région et puis enfin si vous avez des questions et que vous souhaitez ou que vous avez dans les publics que vous accompagnez des gens qui sont intéressés vos contacts en fait sont à la fois l'ANEFA avec les antennes les ANEFA départementales mais également la région qui vont être des interlocuteurs on va dire clés pour l'accès à l'emploi salarié et puis pour tout ce qui va être plus se renseigner sur l'installation quelles sont les opportunités ou bien l'ensemble des étapes de la démarche à l'installation là c'est vraiment le point accueil installation et tous les partenaires qui vont apporter les... D'accord merci beaucoup Alain Alors je vais vous poser donc quelques questions donc il y avait une question il y avait plutôt des questions sur l'installation et puis une question sur le salariat alors Alain comme vous avez le micro je vais peut-être commencer par vous peut-être revoir ensemble la tendance actuelle des prêts bancaires vous avez parlé effectivement le fait qu'il y ait des prêts complémentaires des prêts d'honneur etc. mais est-ce que globalement actuellement la tendance est plutôt positive sur l'installation auprès des banques sur l'installation en agriculture et puis vous avez parlé aussi de l'accompagnement à l'installation est-ce que cet accompagnement a un coût pour la personne qui est candidat à l'installation ? Je vais répondre tout de suite à cela non l'accompagnement est gratuit l'accès aux formations également se fait tant qu'on est porteur de projet avec le compte personnel de formation mais il y a d'autres dispositifs qui permettent si on n'a pas suffisamment de financement sur son CPF d'accéder aux formations ça c'est important vraiment l'accompagnement à l'installation vers la reprise ou la création d'une entreprise ne coûte que du temps c'est déjà beaucoup ça ne coûte que du temps et de la réflexion alors sur la partie tendance bancaire je vais dire c'est un peu comme pour toutes les autres activités à partir du moment où les gens ont un projet sérieux avec un plan de développement économique qui montre qu'il y a une rentabilité à un horizon court-moyen terme mais également des garanties et c'est logique pour les banques d'avoir des garanties il n'y a pas de problème pour trouver des financements à des taux qui sont remarquablement dans l'accompagnement il y a bien sûr toute la sécurisation du projet il y a une notion d'aide et il y a aussi une notion de prébonifier qui est pratiquement et puis peut-être pour Louise plutôt on va voir lequel veut répondre en tout cas quels sont les points qu'il sera à mettre en avant pour inciter les personnes à aller vers ces métiers donc c'est Alain qui répond bon ouais alors ouais Louise dit c'est passionnant effectivement c'est des métiers qui sont très intéressants parce qu'on travaille avec du vivant donc c'est il n'y a absolument pas de notion de routine et très peu de notion de répétitivité des gestes alors si je reviens d'autres avantages qui peuvent être mis en avant qui vont faire écho avec le sondage du début du webinaire la notion de souplesse liée au vivant justement a été mis en avant plutôt comme un inconvénient alors c'est vrai qu'il faut faire preuve de souplesse si quand arrive la fin de ma journée de travail je n'ai pas fini la traite c'est évident que je ne vais pas m'arrêter en plein milieu c'est à double sens c'est à dire que les employeurs ont vraiment bien intégré cette notion de réciprocité de la souplesse si le salarié s'adapte à son poste de travail eux ils vont s'adapter aussi aux besoins de souplesse qu'a le salarié à certains moments et puis c'est des métiers où on a une autonomie très importante alors ça peut faire peur à certaines personnes mais on va travailler avec son employeur mais on ne va pas avoir un passage de consignes très régulier dans la journée c'est on a des missions à mener on sait ce qu'on doit faire on a les consignes globales et on va mener à bien sa tâche j'allais dire tout au long de l'année ça c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une vraie responsabilisation en fait du salarié dans son métier mais il faut admettre que c'est des métiers qui ne comptent pas à tout le monde je crois qu'il n'y a pas d'autres questions donc je vous propose qu'on conclue je vous remercie c'était très intéressant c'est vrai que du coup ça nous donne un premier niveau d'information sur ces métiers là donc pour en savoir plus de toute façon vous pouvez effectivement vous orienter vers la NEFA qui pourra donc répondre à l'ensemble de vos questions pour ma part je vous je vous je vous signale donc que vous allez recevoir un questionnaire d'évaluation alors dans ce questionnaire d'évaluation ce qui nous intéresse particulièrement comme c'est la première fois qu'on fait un webinaire sur la découverte de métier si vous pouvez nous donner des voilà des informations une évaluation en fait un peu plus un peu plus précise de ce que vous avez pensé de ce webinaire est-ce que le niveau d'information convient est-ce que c'est trop généraliste est-ce que vous souhaiteriez quelque chose de plus précis enfin voilà nous donner un peu vos opinions par rapport à ce premier webinaire sur sur les métiers d'agriculture et puis donc comme je vous le disais en introduction donc je vous annonce en fait voilà les prochains webinaires qu'on va organiser donc dans le cadre du service public de l'orientation idéaux donc le 5 mars donc une présentation de Cléor donc outil d'information sur les métiers avec comme intervenant donc des collègues du Greffe Bretagne et puis le 20 mars on poursuit notre cycle sur la loi avenir professionnel et cette fois-ci donc on aura donc une intervention sur la certification professionnelle donc comprendre la certification professionnelle pour conseiller l'élaboration de parcours et donc notre intervenante sera quelqu'un du GIP phare voilà écoutez je vous remercie beaucoup à tous pour votre attention je remercie beaucoup nos deux intervenants également pour la clarté de leurs propos et puis donc je vais vous laisser sur un site de l'ONICEP donc avec une vidéo que je vais lancer que vous allez pouvoir donc regarder sur vos ordinateurs donc une vidéo pour découvrir le métier de responsable d'atelier laitier voilà donc je vous dis au revoir et puis à très bientôt et puis à très bientôt